Oudan et les concurrents qui vont donc se mettre en place pour la vault de 1400 mètres à parcourir avec deux échelons de départ. X-Pain Develope qui est parti bien au trop malgré une hésitation. Par contre, faute du numéro 9, Dirtel Blue qui est tout de suite rejoint par les concurrents des 25 mètres. Concurrents des 25 mètres avec Definitly qui a pris un départ canon et qui va tout de suite venir dans le groupe de tête avec également le numéro 7, Charming Princess. Tandis que pour la favorite, Esatifa, ça s'est un peu moins bien passé. Elle s'est retrouvée engluée à la corde. Et voilà qui aborde le premier virage de cette épreuve avec le numéro 8, X-Pain Develope qui a pris l'avantage devant le numéro 9, Dirtel Blue, les deux chevaux qui s'est lancés en tête. Definitly et Canino Duvif, les mieux partis des 25 mètres, occupent les 3e et 4e positions. Quant à Esatifa, elle est au sein du peloton. C'est une seconde partie du peloton plutôt côté extérieur. Et pour sortir du premier virage, c'est X-Pain Develope qui dirige les opérations. Oui, et Esatifa qui a pu se sortir du piège de la corde et qui tente de se rapprocher. Maintenant, en épaisseur, elle vient à la hauteur du numéro 3, Definitly, du 7, Charming Princess. Canino Duvif a pu se rabattre sur une 3e mine à la corde. Juste derrière, Dirtel Blue et X-Pain Develope. Alors qu'on a une faute du numéro 3, faute du numéro 3, Definitly, qui va perdre toute chance. On a perdu l'un des favoris de l'épreuve avec toujours X-Pain Develope, le numéro 8, qui dirige les opérations devant le numéro 9. Dirtel Blue et Esatifa qui se rapprochent maintenant à l'extérieur et qui vient occuper une place aux avant-postes précédents. Canino Duvif qui est là, on est également. Et Light The Fire qui vient 5e ou 6e devant le numéro 7, Charming Princess, suivie par Bombastic Dumerle. X-Pain Develope qui avait décidé de bénéficier pleinement de son avantage initial, qui tente de le faire de bout en bout. Mais il y a Esatifa, maintenant la favorite, qui se rapproche, qui vient à son extérieur. Henri Tuettini qui va certainement essayer de prendre la tête. Allemagne le numéro 4, Light The Fire. Canino Duvif essaye de s'accrocher à la corde. Charming Princess est également là devant Bombastic Dumerle. On attaque le dernier kilomètre avec toujours X-Pain Develope et Esatifa qui dirige les opérations précédents. Le numéro 9, Dirtel Blue côté corde. On est là ensuite avec le numéro 4, Light The Fire, qui précède le 7, Charming Princess. Avec le 5, Canino Duvif qui cède. Esatifa qui semble prendre maintenant le meilleur sur le numéro 8, X-Pain Develope. D'ailleurs c'est plus compliqué. C'est deux là qui ont fait le trou, Light The Fire qui essaye de s'accrocher, tout comme le 7, Charming Princess. Mais c'est Esatifa qui va aborder le dernier tournant de cette épreuve en tête avec toujours X-Pain Develope dans son sillage. Les autres sont beaucoup plus loin. On a fait le trou en tête de l'épreuve avec Esatifa le numéro 2 qui précède X-Pain Develope. Il possède plusieurs longueurs d'avance sur le numéro 9, sollicité Dirtel Blue. On est là également avec Charming Princess au numéro 7. Et c'est Esatifa qui pénètre en tête dans la ligne d'arrivée de cette épreuve. Esatifa qui est honnêtement le meilleur et qui précède toujours X-Pain Develope. Le numéro 8, on se bat pour les places d'honneur avec Dirtel Blue, avec Charming Princess. Et maintenant, Esatifa qui s'envolent littéralement dans la phase finale. La fille de Prodigius avec Henri Turretini à son sulky qui vole vers la victoire. En chemont totalement déclassé pour la première fois, pieds nus sur une piste en sable. Esatifa et Henri Turretini s'imposent. La deuxième place pour le numéro 8, X-Pain Develope, qui tient à ma foi fort bien sa partie. Charming Princess sera 3 devant Dirtel Blue et Bombastic du Merle. La victoire donc pour la favorite, très facilement le numéro 2, Esatifa, derrière des surprises.